Salut à tous c'est Weedz, j'espère que vous allez bien, personnellement ça va super. Il y a bientôt deux ans j'avais fait une vidéo où je vous partageais les 10 mouvements les plus dangereux à la WWE, selon moi. Elle vous avait énormément plu et j'avais même fait d'autres épisodes par la suite, mais malheureusement le tout premier a été bloqué et je trouvais ça dommage, donc aujourd'hui j'ai décidé de le refaire entièrement et on est parti sans plus attendre. Alors la liste que je vais vous faire est très subjective, il existe plein d'autres mouvements qui font très mal et que je ne vais pas citer. Je vous invite donc à me dire en commentaire ce que j'aurais pu oublier, et aussi me dire si vous voulez d'autres épisodes. 10. La Tour du Québec Alors ce n'est pas un monument mais la prise est... monumentale. Plus sérieusement c'est une prise qui s'effectue en équipe. Dans un premier temps il faut placer son adversaire dans la position du Walls of Jericho. Une fois cela fait, notre coéquipier va sauter depuis la seconde corde pour faire un leg drop directement sur l'arrière de la tête. Cette prise est évidemment très dangereuse et le moindre centimètre d'écart peut littéralement briser la nuque de son adversaire. 9. Le Styles Clash Alors je ne vais pas vous parler très longtemps de cette prise car vous la connaissez sûrement déjà, mais le Styles Clash consiste à retourner son adversaire la tête en bas avant de se jeter pour le faire retomber. Le problème c'est qu'il ne faut pas rentrer la tête sinon c'est la paralysie assurée. On a d'ailleurs pu voir à de nombreuses reprises cette situation arriver, mais heureusement AJ Styles a eu des réflexes assez rapides et a sécurisé la chute de ses adversaires. 8. Le Bloody Sunday Cette prise a notamment été utilisée par Finn Balor, mais la version la plus violente reste selon moi celle d'AJ Styles. Le principe est simple, on soulève son adversaire à la verticale comme pour faire une souplexe, mais la chute est différente car elle se fait quasiment sur la tête. C'est évidemment très dangereux surtout quand Styles le fait au bord du ring. 7. Le Alabama Slam Alors on va parler du Alabama Slam, notamment celui effectué sur l'arrêt du ring. On ne cherche même plus d'aspect technique, on prend directement son adversaire sur ses épaules avant de le faire basculer et en prenant soin évidemment que ce soit le haut du dos voire la nuque qui rentre en contact avec le ring. Comme vous pouvez l'imaginer, il suffit de subir le choc au niveau de la nuque pour entraîner de graves conséquences. 6. La Dragon Suplex Elle a été popularisée par Chris Benoit. C'est en fait une German Suplex, mais au lieu de prendre ses adversaires par les côtes comme le ferait Brock Lesnar par exemple, ici on s'aide des bras et des épaules. La chute est très douloureuse et la plupart du temps sur la nuque directement, ce qui peut évidemment entraîner de graves blessures comme une paralysie ou plein d'autres problèmes. 5. Le Victory Star Drop Ce mouvement consiste purement et simplement à faire un Reverset du Reckenrana depuis la troisième corde, mais en le faisant d'une manière un peu différente. Je me demande comment on peut arriver à imaginer de tels mouvements et je ne parlerai même pas de la dangerosité de celui-ci. 4. Le Burning Hammer, autrement dit le marteau en feu. Je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo sur les catchers qui sont morts sur un ring, donc c'est vous dire à quel point c'est dangereux. La position de base ressemble à un torture rack, mais la petite différence, c'est que l'on projette son adversaire sur la tête. C'est un petit peu comme un attitude adjustments, mais inversé et en beaucoup plus violent. 3. Le Sit-Out Tombstone Piledriver Ce mouvement est très dangereux car il peut provoquer une paralysie à la moindre erreur. C'est un peu comme le Tombstone de l'Undertaker, mais au lieu de retomber sur les genoux, cette fois-ci on va retomber sur les fesses. Cette prise est notamment connue pour avoir causé une blessure qui va écourter la carrière de Stone Cold à la WWE. 2. Le Canadian Destroyer Alors je ne sais pas ce qu'ils ont le Canada entre la tour du Québec et maintenant le Canadian Destroyer, mais c'est très 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 violent. Déjà juste quand on voit le nom, on peut comprendre rapidement que ça ne va pas être délicat. C'est l'un des plus beaux mouvements du catch selon moi, je le trouve juste incroyable, et je ne saurais même pas le décrire en fait. Regardez juste la vidéo qui est en train de s'afficher à l'écran, l'adversaire retombe directement sur la tête, c'est... C'est presque un Sit-Out Tombstone Piledriver retourné, sauf que là il faut une pirouette avant, enfin... Où va le monde quoi j'ai envie de vous dire. Enfin voilà, il mérite largement sa seconde place dans les prises les plus dangereuses à la WWE. Et enfin en première position, le Kawada Driver. Alors oui j'ai parlé du Sit-Out Piledriver un petit peu avant et maintenant je parle du Kawada Driver qui ressemble lui aussi à un Piledriver. Mais il y a une petite différence. Vous connaissez le Tombstone de l'Undertaker avec ce fameux espace entre la tête du catcheur et le sol ? Bien le Kawada Driver c'est comme le Tombstone de l'Undertaker mais à l'envers et surtout de manière beaucoup plus violente. Je vous laisse juste regarder l'extrait. A quel moment ce mouvement n'est pas extrêmement dangereux ? On fait purement et simplement retomber l'adversaire sur sa tête sans aucune forme de protection. C'est juste ultra dangereux en fait. Voilà on arrive à la fin de cette petite vidéo. Si elle vous a plu n'hésitez pas à me le faire savoir. En attendant je vous remercie de l'avoir visionné. On se revoit très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Weeds. Bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !